Vous préparez le menu ? Eh bien, moi, cette année, je m'occupe de l'apéro, oui. Et plus particulièrement des toasts. De trouver une solution pour remplacer ces toasts qui me narguent chaque année. Et vous savez ce que j'adore plus que tout ? Des blinis moelleux, tièdes et fondants. Tièdes avec... Ben, sans gluten, justement, tiens. Oui, des blinis sans gluten. Vous voulez la recette ? Allez, suivez-moi. Bienvenue sur Sointe & Assiette, c'est Virginie. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes meilleures astuces, mes décodages alimentaires et mes meilleures recettes sans gluten et sans produits vétiers pour vous aider à aller vers une alimentation hypotoxique et être en pleine forme. Donc, si vous êtes nouveau ici, c'est le moment de vous abonner juste là. Vous avez remarqué, vous aussi, comment les apéros s'éternisent ? Et tous ces toasts, ces amuse-bouches, ces canapés qui vous font de l'œil ? Sauf que quand on mange sans gluten et sans produits laitiers, résister à toutes ces frustrations, c'est de la torture. Eh bien, voici ma recette de blinis sans gluten et sans lactose. Et restez bien avec le tuto, je vous donne une astuce qui épattera la galerie qu'elle mange avec ou sans gluten. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors, ils sont beaux ? Eh bien, croyez-moi, sur parole ou pas, ils sont délicieux ! Vous voulez mon astuce pour épater vos invités ? C'est très simple ! Et voilà, le tour est joué ! Bon, et comment vous allez les garnir ? Eh bien, écoutez, je vous mets le lien vers l'article juste en dessous, où j'y ai rajouté cette idée de garniture, pour aller vers ces super blinis. Et si vous me disiez, vous, avec quoi vous allez les garnir aux blinis sans gluten ? Si vous souhaitez une alternative aux toasts sans gluten, je vous ai concocté un bonus de 5 recettes, pour remplacer absolument tous les toasts. Le lien est juste en dessous. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, qui, je suis sûre, va vous plaire. A très bientôt, et en attendant, n'oubliez pas de soigner votre assiette ! Sous-titrage ST' 501